Musique Musique Salut à tous c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul Donc ça fait pas spécialement longtemps que je vous en ai fait un Mais j'ai une quinzaine de livres C'est beaucoup, je sais C'est trop, hein, voilà Mais j'en ai une quinzaine quand même à vous présenter Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue Et je vais commencer tout de suite Pour qu'elle soit la plus courte possible Alors je vais d'abord vous présenter mes adquisitions Que j'ai acheté moi-même Comme ça au moins je me déculpabilise immédiatement C'est fait Le premier livre que j'ai eu Il s'agit de Bonne Season Le premier tome saison d'os Publié chez Jelus et c'est écrit par Samantha Shannon Je l'ai payé 14€ Et c'est à cause ou grâce à Fanny de la chaîne Proxyfni Elle m'a donné très 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 envie Puisque dans sa FAQ Je crois qu'elle dit que c'est le second livre Son second livre préféré Genre de tous les temps Voilà, c'est un énorme pavé Mais j'espère qu'il va énormément polaire J'aime beaucoup l'objet livre en lui-même Je trouve qu'il rend vraiment très très beau Et c'est l'histoire de Paige En 2059 à Londres Qui a un certain pouvoir C'est de pouvoir extraire Extraire des informations A partir des cerveaux des gens Voilà, enfin moi ce genre d'histoire J'adore et j'adhère totalement Donc j'espère que ça va me plaire Et si vous aussi vous l'avez lu N'hésitez pas à me donner votre avis J'ai ensuite acheté Et je vais passer rapidement sur ce livre Parce que je vous l'ai déjà maintenant Présenté plusieurs fois Le premier tome de la saga La Passe-Miroir C'est à dire Les fiancés de l'hiver Publié par Galimard Jeunesse Et c'est écrit par Christelle Dabos Je me suis fait une joie De lire ce roman Maintenant vous le savez Je l'avais lu sur ma liseuse Et je l'ai ensuite acheté Parce que Il est génial Voilà Je ne suis pas la seule A tenter de vous convaincre J'imagine Voilà Maintenant il a fait le tour Et il a conquis On va dire 90-95% des gens Qui l'ont lu J'imagine Voilà C'est un énorme pavé aussi Mais je l'ai trouvé d'occasion Sur le marketplace d'Amazon Donc j'ai vraiment pas hésité Et puis il est en état Vraiment nickel Et toujours sur Amazon Je me suis pris Le second tome Des éveilleurs Publié chez le livre De Poste Jeunesse Et c'était écrit par Pauline Elfaine Il m'a coûté 7€ Cette fois-ci J'ai décidé de prendre ce livre Parce que Vous savez J'ai beaucoup 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 aimé Le premier tome Et le problème C'est que tout le monde Est déçu par celui-ci Voilà Lui C'est lui là Voilà Tout le monde lui jette la pierre Alors moi j'espère Je vais l'aimer J'espère que Tous les deux Ça va bien se passer Il fait 200 pages de moins Que le premier tome Donc je me demande pourquoi En fait Et voilà J'ai lu les premières pages Et c'est vrai Ça m'a beaucoup déstabilisé On voit vraiment Un rupture Et un changement Dans la narration Qui a peut-être Déstabilisé beaucoup de personnes Pour l'instant Je n'en sais pas plus Et je ne sais pas Si je vais le lire En février ou en mars Mais tout ce que je sais C'est que je vais le lire rapidement Pour pas oublier L'histoire du premier tome Ensuite je vous présente Maintenant les livres Que j'ai pris pour la fac Alors il y en a Un petit paquet Mais je vais vous présenter Rapidement ça Donc pour ma culture générale J'ai décidé de prendre L'être d'une inconnue Ainsi que le joueur d'échec C'est de nouvelles Pour le prix de 1,55€ Publié chez Pocket Écrit par Stefan Zweig Donc j'ai pu découvrir Stefan Zweig A travers 24 heures de la vie D'une femme Que j'ai adoré 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 Alors bien sûr Quand Cleia l'a présenté Sur sa chaîne Je me suis dit Qu'il fallait que je l'achète Pour 1,55€ Voilà J'ai vraiment Vraiment pas hésité Sachant que je me suis promis De lire beaucoup plus De livres de cet auteur Car j'ai l'impression Que ça passe bien Le courant entre nous Donc voilà J'avais très très envie D'en découvrir d'autres Toujours dans le thème Découverte Je me suis pris Sylvie Donc écrite par Nerval Toujours au prix De 1,50€ C'est aussi le livre de poche Moi c'est vraiment L'objet livre qui m'a tenté Alors c'est pas en soi Parce qu'il est rose Non 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 C'est parce qu'il est coloré En fait Il aurait été orange Ou violet Ou rouge Ou je sais pas Je trouve qu'il allait Très très bien Avec le tableau Et c'est une nouvelle Mais je sais pas trop de quoi Voilà Nerval je sais juste Qu'on en a parlé En cours d'histoire du 19ème Histoire littéraire Du 19ème siècle Et donc voilà Je me suis dit Bah pourquoi pas Après tout Parce que c'est très court Ça fait 50 pages Et voilà J'espère que ça va me plaire Ensuite Un autre livre Que j'ai emprunté Toujours pour ma culture générale Cette fois-ci C'est King Kong Theory Donc c'est pas du tout Dans le même genre C'est écrit par Virginie Despantes Ou Despantes Je sais pas comment ça se dit Mais c'est écrit là Voilà Ici C'est publié Chez le livre de poche Et ça coûte 5,10€ Voilà C'est une copine Qui me l'a prêtée Parce qu'on nous l'avait conseillée En grand débat culturel Qui est un cours Fort intéressant Mais avec une Bibliographie conseillée Immense Donc je sais pas trop quoi lire Et j'avais très envie De lire ceci Même si j'avais pas forcément Envie de l'acheter Et donc la copine En question M'a dit qu'elle avait adoré Et me l'a prêtée C'est pas une histoire C'est plutôt un essai On va dire De l'auteur Qui est complètement féministe Et qui va vraiment Aborder ces thèmes Que sont les thèmes Que relève le féminisme Et moi c'est quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Parce que je suis assez proche De certaines thématiques Et du coup je me suis dit Qu'il fallait que je le lise Il coûte 5,10€ Mais ça je crois Que je vous l'ai déjà dit Peu importe Ensuite toujours Pour un cours dans le même genre Je sais pas si c'est Grand débat culturel Ou si c'est Les médias aujourd'hui Mais je me suis pris Mythologie de Roland Barthes Publiée chez Point Donc toujours Dans la collection Essai Enfin Toujours un essai quoi Et Roland Barthes J'ai l'impression Que c'est vraiment L'auteur Que tous les profs littéraires Adorent Adultes Et tout ce que vous voulez Parce que voilà J'en entends énormément parler J'avais peur Que ce soit vraiment compliqué A lire Et je l'ai feuilleté Ça a l'air Très marrant Déjà Ça m'a fait beaucoup rire Les peu de lignes Que j'ai lues Et ça a l'air vraiment Très accessible Donc en fait Mythologie C'est Roland Barthes Qui va nous Critiquer Certains mythes Qui ont fondé On va dire Le pays Notamment Par exemple Tout bête Le tour de France Voilà C'est un des chapitres C'est sur le tour de France Donc Moi c'est quelque chose Qui Qui m'intéresse Énormément Ça a l'air de se lire Vraiment très très bien Je sais pas si c'est porté Que sur la France Mais en tout cas Ça a l'air extrêmement intéressant Et j'ai hâte de vous en parler Un peu plus Ensuite cette fois-ci Pour mon cours de littérature Du 19ème J'ai dû prendre Les jardins des supplices Le jardin des supplices Pardon Écrit par Mirbeau Et publié chez Folio Classique Qui m'a coûté À peu près 8 euros Et je ne sais pas vraiment De quoi ça parle À part d'une Chine colonisée Et il y a pas mal De tortures D'après ce que j'ai compris Donc Enfin C'est un peu bizarre dire ça Mais ça a l'air très très intéressant C'est pas très long Puisque ça fait à peu près 200 200 200 Un peu moins de 200 pages Donc j'ai hâte de le découvrir Et de toute façon Il va falloir que je le lise rapidement Pour la fac Donc je vous en parle Très prochainement Et enfin Le dernier livre Que j'ai pris pour la fac Il s'agit donc Dans la solitude Des champs de coton De Bernard Maricoltès Et c'est publié Aux éditions de minuit Il m'a coûté 7,10 euros Ce que je trouve Un petit peu cher Parce qu'il est tout petit Petit Regardez Tout petit petit Il est plus petit que mon doigt Et il fait 53 pages Ou peut-être 54 Peu importe Il fait moins de 60 pages En tout cas Et voilà Je vais vous montrer Les marges sont Sont assez grandes Et voilà Enfin bon bref Je trouve pas ça Très très cool De mettre une édition A 7,10 euros Pour un petit livre Mais je pense que Voilà Il y a des choix Qui ont été faits Et je les comprends En tout cas C'est une pièce de théâtre Entre un dealer Et un client Voilà C'est tout ce que je sais Sur les romans Parce qu'il n'y a pas de résumé Et voilà J'espère sincèrement Que ça va me plaire Ensuite on passe maintenant Aux dernières réceptions Que j'ai eues Merci 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 Johanna Parce que grâce à elle Et son blog Fébusa Que vous devez connaître J'ai pu recevoir Plus encore que la vie De Amy Plum Et c'est publié Chez Macadam Je trouve la couverture Très belle Voilà Moi je la trouve Très 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 jolie Et J'ai hâte de savoir De quoi ça parle C'est l'histoire De Katie je crois Kate Juste Kate Ça suffit Donc de Kate Qui déménage à Paris Et qui pense avoir Une vie tranquille Sauf qu'elle va rencontrer Un mec Qui est un revenant Voilà C'est sympa Donc je sais que Toute la trilogie Est sortie Et disponible Chez Macadam Donc si ça me plaît Je lirai Avec grand plaisir La suite Ensuite J'ai reçu Cette petite carte Absolument mystérieuse Mais Que vous avez sûrement Du voir fleurir Sur les pages Facebook Ceci Evie & Bishop Donc en fait C'est en faire part Où on est invité Au mariage De Evie & Bishop Qui sera célébré Le lundi 9 février 2015 A 11h Sur Facebook Ah voilà Chacun ses délires Si on veut Certains se marient sur Facebook Pourquoi pas Mais plus sérieusement C'est la dernière campagne On va dire De communication De la maison d'édition Lumen Voilà C'est marqué là Et franchement Ça a l'air excellent Comme roman Ça fait plusieurs jours Qu'on reçoit Ou qu'on voit Sur Facebook Des images Assez étonnantes D'un roman Qui nous Qui nous est Assez étranger Et puis je suis allée voir Qui c'est Evie & Bishop Parce que quand même Je suis invitée au mariage Je vais essayer de connaître Un peu les mariés Voilà Je me pointe pas Dans un mariage Sans savoir qui c'est Et ça a l'air D'être une histoire Extraordinaire Donc enfin En tout cas Le début du résumé Que j'ai pu lire A l'air vraiment Très 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 intéressant Donc j'espère Que je pourrai le lire Et que j'ai hâte De savoir Quel est ce roman Que les maisons d'édition Lumen nous réservent En attendant Ils nous ont réservé Celui-ci Cette perle Cette beauté Ah je suis fan Depuis hier Je suis en admiration Parce qu'il est beau Alors là vous voyez que ça Mais ça déjà c'est magnifique Mais il y a aussi Ça Il y a ça Il y a tout l'intérieur Qui est trop 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 beau Je vais vous montrer Donc là vous avez une carte De l'Amérique centrale Et vous avez une roue Et voilà Enfin bon Tout est vraiment Très 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 beau Très soigné Et je suis Absolument sous le charme De ce livre Donc je sais pas si vous allez voir Mais vous avez en fait Des Voilà Des rouages en fait Vous avez à chaque début de chapitre Donc une illustration En noir et blanc Et voilà Ce livre est vraiment Très 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 beau Je suis absolument fan 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 Du dos Et merci 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 Beaucoup les éditions Lumen de me l'avoir envoyé J'ai extrêmement hâte De le lire Et je pense que Rien qu'en vous présentant ceci Pardon Vous devez tous être déjà convaincus Même toi là Qui ne veux pas être convaincu Mais qui je suis sûre Le sera Parce que je vais lire ce roman Et j'espère J'espère fortement Que je vais l'aimer Parce que Parce que je vais être vraiment déçue Si c'est pas le cas Et ça a l'air extrêmement intéressant J'ai pas tout compris Et l'histoire Parce que c'est quand même Très compliqué par là Et en gros Je sais juste que ça parle de Charlène Charlotte Charlotte Qui a 16 ans Et qui est dans un 19ème siècle Un peu alternatif Puisque c'est une uchronie C'est un peu steampunk Enfin c'est un univers compliqué Je n'ai jamais jamais lu du steampunk Ça va être mon premier steampunk Mais c'est un univers Que je rêve de découvrir En littérature Depuis très 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 longtemps Puisque maintenant L'art steampunk L'art je veux dire graphiquement C'est vraiment quelque chose Que j'affectionne énormément Et voilà Je me réjouis de pouvoir le lire Et j'ai très 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 J'ai hâte de vous donner mon avis Ensuite Parce que non C'est pas fini Je n'en finirai jamais Je suis envahie Chloé Que vous avez vu dans ma précédente vidéo M'a prêté Une nuit à New York De Rachel Cohn Et de David Lemasson C'est toujours trop bizarre A prononcer C'est publié Chez du livre de poche jeunesse Il coûte 6 euros Et en fait je ne savais pas du tout Qu'elle l'avait C'est complètement par hasard Quand elle l'a vu dans ma wishlist Et Elle m'a prêté Parce que je lui avais parlé De Dash and Lily's book of tears Des mêmes auteurs Qui m'avait un peu déçue Dans sa seconde partie de roman Voilà Mais par contre celui-ci On me l'a conseillé Et comme pour février C'est à la Saint-Valentin Je me suis dit que j'allais lire des romances Bah ce livre aussi C'en est une C'est l'histoire de Nick Qui s'est séparé de sa copine Depuis deux semaines Il décide d'aller dans un bar Et il la voit au bras d'un autre garçon Donc là il a vraiment trop la haine Et il va prendre sa voisine d'à côté Il va lui demander d'être sa petite copine Pour la nuit Voilà Je ne sais pas du tout ce que ça m'a donné C'est très court Ça fait 200 et quelques pages Donc j'ai hâte de le lire Je pense que ça va se lire très très vite Et elle m'a également prêté Une autre romance Celui-ci vous le voyez partout Attention Attention Il s'agit de Lex Le premier tome de Non Obsidian Le premier tome de la saga Lex C'est publié par Jennifer L. Armandtrout Et c'est publié chez J'ai lu Alors Au début j'étais pas du tout fan de la couverture Mais j'ai l'impression que plus je la vois Plus je m'y habitué Et plus j'apprécie l'objet livre en lui-même Que je trouve vraiment très très beau Il coûte 13 euros pour ceux que ça intéresse Et voilà Comment dire Si à la base j'ai vu ce roman en librairie Si je l'avais vu en librairie Je ne l'aurais pas acheté Parce que le résumé ne me tente pas plus que ça En gros Le résumé vous dit Que c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Cathy Qui déménage dans un coin paumé Et qui va rencontrer un mec Qui s'appelle Diamond Black Et qui est un canon Blablabla Enfin moi je trouve ça très 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 cliché Et du coup Je ne l'aurais pas acheté Mais C'est un peu le genre d'achat Entre guillemets Je l'ai acheté à cause de la blogo Voilà C'est exactement ça Parce que Sur la blogo américaine Je n'ai vu Enfin américaine, anglophone En général même Je n'ai vu que des coups de coeur Et il y est depuis quelque temps Sur la blogo française maintenant Et je n'ai vu que des coups de coeur Voilà C'est la raison pour laquelle J'ai très envie de découvrir ce roman Il n'est pas très long Puisqu'il fait Moins de 400 pages Donc j'ai vraiment 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 Hâte de le découvrir C'est Bah c'est ma lecture actuelle Sauf que je n'ai pas encore commencé J'ai lu 3 lignes Donc voilà Après cette vidéo Je m'empresserai d'aller le découvrir Parce que Bah tout le monde en a parlé Alors à mon tour A mon tour que ce soit sur ma chaîne Nous voilà Et j'espère que ça va me plaire Ensuite pour terminer Je vous présente les 3 bandes dessinées Que j'ai empruntées à la médiathèque Pour Mon Ma vidéo Bande dessinée Donc de chaque mois Donc pour le mois de février J'en ai emprunté De nouveau 3 Donc la première C'est La petite mort De David Mouriez C'est publié chez Delcourt Je l'ai déjà lu Elle m'a plutôt plu Voilà Dans l'ensemble Elle m'a bien plu Je vais vous montrer juste Quelques planches Mais pas trop Parce que je vous en reparlerai plus Bah dans mon avis de février Voilà Donc vous avez Deux superbes illustrations colorées Comme je les aime C'est vraiment Quelque chose que j'adore Quand le graphisme Est aussi soigné Voilà Donc il n'y a vraiment Rien qui est oublié Et ça me plaît Énormément Donc je vais vous en présenter D'autres Si jamais j'en trouve Voilà Enfin c'est très très différent Parfois Enfin voilà Il y a pas mal de petites choses Vraiment très sympa Je vous en parle De toute façon Très rapidement Ensuite la seconde Le second objet livre On va dire Qui m'a tapé dans l'oeil C'est cet album Je ne sais pas si c'est un album C'est pas une bande dessinée C'est sûr Mais voilà Donc j'espère qu'on ne m'en voudrait pas trop Mais j'avais très 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 envie De vous le présenter Il s'agit donc de l'herbier des fées Qui est énorme Il fait ma tête Voilà Il fait ma tête Il est plus grand que ma tête Parce que si j'avais une tête comme ça Bref C'est dessiné par Benjamin Lacombe Et c'est écrit je pense Par Sébastien Pérez Et c'est disponible Chez les éditions Albain Michel Vous avez sûrement dû voir ce livre Peut-être un peu passé Mais pas tant que ça Et je l'ai emprunté Parce que L'objet livré est sublime Regardez je vais vous montrer Si j'arrive Si je peux gagner Hop là C'est transparent Voilà moi il m'en faut peu pour m'amuser Donc il y a plein d'illustrations comme ça Qui sont très grandes Et qui sont vraiment superbes Donc c'est l'histoire d'un botaniste Qui va devoir aller chercher un élixir Et il va aller du coup en brosséliande Pour le trouver Et j'ai ultra hâte de le lire Et de vous le présenter Enfin je vous présente en dernier Mon petit bijou Que j'ai trouvé totalement par hasard Alors que dites vous Ça fait deux ans qu'il est dans ma wishlist Genre deux ans C'est vraiment énorme Et je l'ai trouvé mais vraiment par hasard Il s'agit de Alice au pays des merveilles La bande dessinée de Chevelle et Colette C'est publié chez Drugstore Et il est trop 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 beau Donc je vais vous montrer des planches Je crois que si je l'aime S'il est bien adapté Je vais l'acheter Parce que vous savez Mon amour inconditionnel Pour Alice au pays des merveilles Et donc voilà Il y a vraiment de très très belles couleurs Alors voilà Si je vous montre ça C'est pas très intéressant bien sûr Mais voilà Regardez Il y a vraiment des très très belles images Qui me plaisent énormément Donc je vais essayer de vous en trouver d'autres Des jolies images Mais bon voilà Comme je vous le disais Dans mon premier rendez-vous Si j'aime les bandes dessinées C'est pour les jolies images Donc voilà Hop Ici vous en avez une Très très belle Mais voilà Je ne vous en parle pas plus non plus Je vous réserve tout ça Pour ce rendez-vous spécial Sur ce je crois que j'ai terminé Il me semble avoir fait le tour De tout ce bazar de livres autour de moi J'espère que ça vous aura plu Et j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue J'espère que Les bruits de mon voisin Ne vous auront pas trop trop embêté Et puis voilà J'espère que tout va bien Que tout ça vous a plu Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Bye Bye